La louange précède la victoire La louange précède la victoire La Syrie Ils n'ont pas commencé aujourd'hui Et ils sont À Adjantion Tama Qui est en Guédi La Syrie n'a pas commencé à se troubler aujourd'hui Verset 3 Dans sa frayère, vous entendez, le roi La Bible dit qu'il y a eu peur Ça c'est normal Et ça arrive Le roi Jésus Mais ce Dieu qui l'a élu Ce Dieu qui l'a oint Et Malgré ça Il fit informé d'une nouvelle Qui l'a fait peur Les amis, il y a des nouvelles, dites nouvelles Toutes choses n'est pas de bonnes nouvelles Il y a des moments Tu reçois des paroles Mais qui t'aimera C'est pourquoi il faut veiller souvent À tes oreilles Parce que tes oreilles ne sont pas de poubelle Tes oreilles ne sont pas de poubelle s'il vous plaît Faites attention aux mots Il y a d'autres mots Quand ça te colle Ça commence à prendre de la vitamine C'est pourquoi Laisse-toi coller par des paroles de foi Dans sa frayère, Josaphat, le roi de Jida Se disposant à chercher l'éternat Vous entendez ? Il a eu peur Mais il a décidé de chercher Dieu Et toi qui t'y cherches ? Vous savez Il y a des nouvelles souvent qui nous arrivent Au lieu de passer du temps à chercher Dieu Nous on commence à s'inquiéter Le roi Josaphat vient de recevoir une mauvaise nouvelle Qu'il y a eu trois nations qui voulaient les démolir Les détrôner Et je vous l'ai dit que ces nations spirituelles là S'élèveront Jour après jour Et en tout temps Mais la Bible dit qu'il a eu peur Mais il ne sait pas arrêter à avoir peur Il a pris la décision de chercher qui ? Dieu Et qu'est-ce qu'il fait ? Il publia un gêne pour tous les Jida Il publia un moment où il se privait du repas Il a dit non aujourd'hui je ne mangerai pas Je vais demander à tous les pays de ne pas manger Mais ça va nous aider à aller nous exposer Aller présenter notre cas devant Dieu Frères et sœurs Écoute-moi bien Je ne sais pas en quoi tu traverses Vous savez que parfois même l'économie du Canada Ne pourra pas résoudre tes problèmes Il y a des moments où nous promenons nos regards A des personnes qui ne peuvent rien faire Lui c'était un roi Josphate était un roi Et un roi avec un bon témoignage Parmi tous les rois Josphate avait le meilleur témoignage Josphate Il reçoit une mauvaise nouvelle Ce n'est pas parce que tu as un bon témoignage Ce n'est pas parce que tu es collé à Dieu Que les mauvaises nouvelles Que les gens n'attaqueront pas Vous serez attaqué La maladie viendra frapper la porte Les troubles viendront à la maison Toutes sortes de choses Le fait d'appartenir à Dieu Ne veut pas dire que les troubles ne viendront pas Les troubles viendront Mais après les troubles Et quand les troubles viendront Où iras-tu frapper à la porte ? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes Alors quand les troubles rentrent dans la famille Ils commencent à appeler tout le monde Et pour terminer 9-1-1 Mais tu ne connais pas Qu'il y a un numéro de téléphone Jérémie quoi ? Jérémie quoi ? Jérémie quoi ? Dieu dit invoque moi Et je te répondrai Frère et soeur Ça ne doit pas être des slogans Mais un enfant de Dieu C'est pourquoi nous parlons de la relation Dite relation Venir à l'église c'est autre chose Mais avoir une relation c'est toute autre chose J'avais dit que je ne prêche pas Voyez vous je suis dérapé Je viens de dire Il faut apprendre à aller là où il faut Je ne connais pas ton problème Aujourd'hui nous avons déclaré Journée des louanges C'est très important Je ne veux pas que vous louez seulement comme ça Sans comprendre Parce qu'il y a d'autres personnes Ils vont s'embarquer à chanter Mais ils ne comprennent pas qu'il y a un message C'est pourquoi Dieu m'a donné ce message Il dit dans sa frayeur Josephar Se disposa Il dit ici Il se disposa Il faut apprendre à être disponible A chercher la face de qui ? Il y a d'autres personnes Ils sont seulement disponibles le dimanche Mais sois toujours disponible A chercher la face de Dieu Verset 4 Allez-y rapidement Jida s'assembla pour invoquer l'éternel Et l'on vint de toutes les villes de Jida Pour chercher quoi ? L'éternel Soyez des chercheurs de la face de Dieu Est-ce que vous savez que Dieu est omniprésent ? Qui c'est que Dieu est partout ? Dieu est partout Mais il ne se révèle pas à tout le monde Dieu est partout Mais il se révèle seulement à ceux qui les cherchent Sois parmi ceux qui cherchent Dieu Sois parmi ceux qui écoutent Sois parmi ceux qui sont assoiffés Sois parmi ceux qui disent qu'il plaît Qu'il neige Se font mourir Je vais mourir dans ta présence Mais au moins tu sais que je n'ai pas d'autre recours que toi Tu es ma force Ma forteresse Mon appui Continue verset 5 Qu'est-ce qu'il dit ? Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Jida et de Jérusalem Dans la maison de l'éternel Vous voyez un peu l'importance de la maison de Dieu ? D'autres personnes passent leur temps à parler toujours De l'église Tu parles mal de l'église Mais tu te fais du mal toi-même Regardez-moi Il se présente Ah oui, on parle là À l'époque on parle du temple Là où ils allaient adorer Mais aujourd'hui nous sommes Vous, vous êtes le temple de Dieu Mais n'oubliez jamais l'importance de l'église locale Est-ce que vous savez qu'à l'époque Quand le problème venait Vous savez ce qu'il faisait ? Toujours le même roi Josaphat C'était lui qui avait pris Une note qu'il avait rechie quelque part De menance Il est parti dans le temple Il l'a déposé Sur l'autel Il dit Seigneur, on vient de nous insulter Mais en nous insultant Ce n'est pas nous Parce que c'est toi Qui nous as mis à part Et comme c'est toi Qui nous as choisi Comme un peuple Qui devrait te représenter Sur cette planète terre En nous insultant C'est toi Qui l'ont insulté Seigneur Ils ont humilié ton nom Vous savez pas Que quand tu te colles Quand tu as une relation Avec le Seigneur La Bible dit Que tu deviens La prinelle de l'œil de Dieu Quand quelqu'un te touche Il touche Dieu Frères et sœurs C'est pourquoi la Bible dit C'est à moi la vengeance À moi la guerre Toi reste calme Je combattrai pour toi Et toi garde le silence Il y a des moments Ça ne sert à rien de parler Garde le silence Parce que tu as été cacheté Cacheté par le Saint-Esprit Cacheté Vous savez quand on met Un seau Dans un produit Alloué soit le nom de Seigneur Continue 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 Et il dit L'éternel Dieu De nos pères Écoutez la prière Éternel Dieu De nos pères N'es-tu pas Dieu Dans le ciel Ne c'est pas toi Qui domine Surtout le royaume Des nations Ne c'est pas toi Qui a en main La force Et quoi ? La force Et à qui Nul ne peut Dévant Dieu Écoute Allez lire ça S'il vous plaît C'est bien de dire ici Allez lire Ouvre ta Bible Mets-toi chez nous En disant Seigneur Mais ça c'est toi Qui me parle Écoutez un peu La prière De quelqu'un Qui est connecté La prière De quelqu'un Qui a une relation Avec Dieu Premièrement Si vous voyez Dans cette prière Il est en train De louer Dieu Il dit dans le ciel Sur la terre Partout Il n'y a rien comme toi Tu te rencontres Après avoir Vanté Dieu De cette manière Josaphat Il savait Vanté Dieu Il dit dans le ciel Et sur la terre Il n'y a personne Comme toi Continue Et continue Il dit Ne c'est pas toi Oh notre Dieu Qui a chassé Les habitants De ce pays Devant ton peuple D'Israël Il commence à lui Rappeler Ce qu'il a fait La Bible dit Rencontrer à Dieu Tout ce qu'il a fait Il y a des moments Quand le problème arrive Tu oublies Ce qu'il a déjà fait Dans ta vie Ne faut jamais Oublier Ce que Dieu A déjà fait Dans ta vie Rappel à Dieu Ce qu'il a déjà fait Dans ta vie Rappel à Dieu Dites-lui Seigneur Mais oui Mais c'est toi Qui avez fait ça C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est ça qu'il est En train de dire Il dit Ne c'est pas toi Oh notre Dieu Qui a chassé Les habitants De ce pays Devant ton peuple D'Israël Et qui l'a donné Pour toujours A la postérité De qui D'Abraham Qui t'aimait Qui est la postérité D'Abraham ici La Bible dit Tous ceux qui sont en Christ Sont la postérité D'Abraham Louez soit le nom de Jésus Verset 8 Allez-y Allez-y Ils l'ont habité Et ils t'ont bâti Un sanctuaire Pour ton nom En disant Si Nous survient Quelques calamités Les paix Les jugements La peste Ou la famine Nous nous présenterons Devant cette maison Devant toi Car ton nom Est dans cette maison Nous crierons Crier Je n'ai pas entendu Quelqu'un va crier Et nous crierons A toi Du sein De notre détresse Tu exauceras Et tu sauveras Continuez Continuez rapidement Maintenant voici Les fils d'Amon La liste est comment Les fils d'Amon De Moab Et c'est de la maison Vous savez que le Moab C'était le descendant De l'autre L'autre était le neveu De qui ? D'Abraham Vous voyez Même de la famille C'était la famille Mais ils se sont levés Alors que Quand ils venaient vers ce pays là Dieu les a interdits De les attaquer Vous savez Il y a d'autres personnes Malgré les calmes Malgré parfois La façon dont tu veux T'en occuper Tu ne veux pas avoir Des problèmes Lui il va te provoquer Il y a des moments Tu te poses la question Mais qu'est-ce que Je lui ai fait Oui tu lui as rien fait Qui est là ? Merci Oh je n'ai pas le temps Je vais tout simplement Chez lesquels Chez lesquels tu n'as pas permis Vous entendez ? Il rappelle Il dit Maintenant Voici les fils d'Amon Et de Moab Les enfants de l'autre Et ceux de la montagne De Seigneur Chez lesquels Écoutez bien la fois Chez lesquels Tu n'as pas permis A Israël D'entrer Quand ils venaient Du pays d'Egypte Car Il s'est détourné d'eux Et ne les a pas Détruits L'Israël ne les a pas détruits Alors qu'il a cherché Qu'elle rêve Continue Il dit Les voici Qui nous récompense Vous voyez comment il est dit Les voici maintenant Nous on les a échappés Nous on les a épargnés On n'a pas voulu les écraser Parce que nous sommes des billets Dites je suis un billet d'oseur Vous êtes des billets d'oseurs Avec Christ vous êtes des billets d'oseurs Vous savez laissez les injustices Laissez les gens tenter De vous bloquer les chemins Dis-lui je n'ai pas serré Tu sais il y a d'autres personnes Tu lui regardes Et tu souris Tu dis Tu ne sais pas qui je suis En Christ je suis quelqu'un Vous pouvez mettre Toutes sortes de barricades Des embargos Mais il sera impossible De m'embarquer Les voici qui nous récompense En venant nous chasser De ton héritage Dont tu nous as mis en Héritage Dites héritage Frère et soeur Le monde spirituel Travaillera Pour tenter de te déloger Il y a d'autres parfois C'est un travail Que Dieu t'a donné Mais tu vois Tu arrives au travail Il y a des groupes skills Il y a des complicités En complot Voyez-vous Il complote un peu en disant Mais lui comment est-ce qu'on peut faire Mais comment est-ce qu'on peut faire Pour le faire sauter de là Mais non Il ne peut pas être notre leader Il ne peut pas être notre responsable Il ne peut pas Il ne peut pas Il ne peut pas Ne vous en faites pas Même quand vous voyez ça Les gens complotaient Sache que si c'est Dieu qui t'a mis là Lui il est au contrôle C'est ça Oh notre Dieu N'exerceras-tu pas Tes jugements sur eux Car nous sommes Sans force Devant cette multitude Nombreuse Qui s'avance Contre nous Et nous ne savons Qu'à faire Mais Nos yeux Sont sur toi Écoutez les rois Il dit Ils sont trop forts Ils sont trop puissants Ils ont des chars de guerre Ils sont trop forts Mais nous Nos yeux Sont fixés sur toi Nous sommes sans force Mais toi tu es notre force Nous sommes sans solution Mais toi tu es notre solution Nous sommes sans refuge Mais toi tu es notre refuge Vous savez quand tu pries Il faut savoir dire Cherche des promesses de Dieu Humilie-toi devant Dieu Cherche des promesses de Dieu Rappelle à Dieu Vous savez lui Il était en train de rappeler à Dieu Sa parole Josaphète Rappelé à Dieu Sa parole Mais il faut avoir la parole Pour rappeler à Dieu Sinon tu n'auras que tes yeux Et des larmes pour pleurer Tu vas commencer à chercher De gauche à droite Les prophètes Pour prophétiser pour toi Alors que Dieu te dit Mais tu as ma parole prophétique Tu as ma parole Tu as ma parole Tu as ma parole Déclare Il continue Tout Judas C'est tenu debout Devant l'éternel Vous entendez Tout Judas Avec leurs petits enfants Leurs femmes Et leurs fils Il y a d'autres personnes Qui pensent qu'ils peuvent laisser leurs enfants Aller faire n'importe quoi Mais attends Il y a des moments Quand les enfants sont encore petits Impose-les d'être avec toi à l'église Enfin qu'ils puissent se recevoir Vous savez J'avais quelqu'un Un ami à moi Qui disait Oh pasteur Ça c'était dans les années 91 Il m'a dit Oh pasteur moi je n'aime pas Que ma fille Aille dans les églises Parce qu'il y a Les jeunes qui sont dans les églises Sont un peu trop bizarres J'ai vu beaucoup de filles Qui ont été engrossées dans les églises Je les regardais Je dis Ambo Tu ne veux pas que tes enfants A dans l'église De peur qu'elles soient engrossées Je dis Eh mon ami Quel irraisonnement Vous savez Il raisonnait comme un intellectuel Comme ça Je dis Eh merci Garde tes enfants Vous savez ce qui lui est arrivé La fille préférée La fille chérie A été engrossée à quatre messieurs Elle a eu des enfants A chaque personne Je Un jour je me pose Mon ami Est-ce que ça s'est passé à l'église Un autre jour J'étais en train de rouler vers Pierrefond Je vois quelqu'un en blouson Une fille déformée Bizarre J'arrête Je regarde Ça c'est ma fille Je dois la connaître J'arrête Je dis Est-ce que c'est Tu as été Elle dit Oui Vous êtes papa faux fille J'ai dit oui Euh Qu'est-ce que tu es devenu Vous savez Il y a des moments On pense que Dieu est méchant Attends Ah Oui il y a des erreurs Qui se fait dans les églises Mais n'embarquez pas tout le monde Embarque tes enfants Si toi tu fais ta part Laissez Dieu faire sa part Écoutez-moi bien L'église c'est la meilleure Quand je parle de l'église La famille De Christ Nous sommes des citoyens du ciel De toute façon Aucun garçon ne va embarquer une fille Si la fille n'est pas d'accord Ça veut dire Il y aura collaboration Dites collaboration Collaboration Ah il y a des moments Parfois Regardez moi C'est la même attitude Qui s'est passée Au temps de où Ils ont arrêté une femme En fragrandélie d'adultère On vient devant Jésus Jésus On l'a arrêté Et on l'a arrêté En fragrandélie La loi de Moïse Dit qu'il mérite la mort Mais attends Mais pour commettre l'adultère Il fallait qu'il y soit à deux L'injustice n'a pas commencé aujourd'hui Ils emmènent seulement la femme Pauvre C'est la loi du plus fort Jésus Christ Il les regarde Eh Vous voulez lapider cette pauvre dame Pour la première fois On dit dans la Bible Que Jésus Christ A commencé à écrire Il s'accroupit Il commence à écrire Et quand il a écrit Les gens venaient regarder Eh Jésus leur dit Que c'est lui Qui dit Qu'il est sans péché Qu'il commence Vous savez Tout le monde Passait Regardez Il déposait Seule la pierre Et puis Sa naille Un certain moment Il y avait Un tas de pied Mais les hommes Et les femmes Sont disparus Jésus Christ Regarde la femme Il dit Où sont tes arts Qui jadent Ah La pauvre dit Ils ont disparu Jésus lui dit Écoute Toi Retourne chez toi Mais ne pêche plus Qui est là encore Je disais Qui est là Il y a des moments Les gens veulent lapider Mais avant de lapider Réfléchis Parfois c'est toi Qui méritent D'être lapidé Vous connaissez L'histoire De cette personne Là qu'on a dit Ah votre cachet judiciaire Est vierge Et lui il répond C'est parce qu'on M'a jamais attrapé Il y a des cachets judiciaires Qui sont vierges Parce qu'on les a jamais Attrapés Jusqu'à l'eau Bon en tout cas Bon en tout cas Bon continuons Rapidement Rapidement On va faire la lecture Alors l'esprit de l'éternel saisit Au milieu de l'assemblée Zachari Fils de Zachari Fils de Benaja Fils de Géel Fils de Matania Vous entendez On dit fils de Fils de Fils de Fils de C'est bizarre On dit fils de Mais toi tu es fils de qui ? Vous savez Il faut avoir un père spirituel Faut avoir un père spirituel Si tu n'as pas un père On dit Un tel un tel Fils de Fils de Fils de Mais si toi on te regarde On dit mais toi tu es fils de qui ? Parce qu'à l'église où tu es Tu es fils de ce ministre de Dieu Vous voyez il y a Ça descend Mais toi tu dis Tu peux être un bon joueur Tu te balades par toi Oh moi je suis un bon joueur On te dit tu dois être dans une équipe Tu n'as pas d'équipe Tu es un faux joueur Fils de 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 Vous entendez ? Fils de Tu vois Il y a une lignée Il y a une lignée Vous savez un jour On m'a posé la question Mais toi Prédicateur Tu es venu dans un autre pays Mais est-ce que Peux-tu nous dire un peu tes antécédents ? Est-ce que tu as un père spirituel ? J'ai répondu Oui je suis le fils de Kelani Mpata Ils ont regardé Dans les assemblées de Dieu Quand tu dis Kelani Mpata Les gens les connaissent Je dis c'est lui Au travers de lui Que j'ai accepté Jésus J'ai grandi là-bas Jusqu'au moment où je suis parti Je n'ai eu aucun problème Je ne suis pas un fouteur de troubles J'ai mon père Et vous savez quand tu m'appelles Même à 3h du matin Mon épouse peut vous dire Je saute du lit Je me mets à j'aime Parce qu'elle ne connait pas Lui il ne connait pas les décalages Ça veut dire qu'il peut me réveiller Même à 4h du matin À 5h du matin Il m'appelle Je dis papa Oui je me mets à genoux Je tiens le téléphone comme ça Demandez mon épouse Je vous le dis C'est formidable Moi je connais la notion La notion d'un père spirituel Je me mets à genoux Et je dis Comment il faut vivre ? Avec la voix Comment il faut vivre ? Ça va ? Je dis oui papa Quel est ton programme ? Je ne peux pas lui dire papa Il est 3h si tu m'as coupé les sommeils Je dis oui papa ça va très bien Je dois aller à telle place Oh bon maintenant Mets-toi à genoux Nous allons invoquer Dieu Et vous savez quand il prie Moi je prends le téléphone Je le mets de l'autre côté Et je dis toujours Amen Amen Quand je termine Je sais que tout ce qu'il a déclaré Va m'arriver Pourquoi ? C'est parce que c'est mon père C'est mon père Beaucoup de personnes négligent le lieu De leur adoration C'est des hirondelles Ils vagabondent partout Aujourd'hui tu les vois ici Le lendemain il est là Non tu dois voir Tu dois appartenir Même dans la ligne Même dans les choses de Dieu Dieu aime l'ordre Tu te rends compte Si tu es père d'une maison D'une famille Mère d'une famille Tu te dis Bon aujourd'hui je vous laisse C'est-ce que j'irai dormir De l'autre côté Et la semaine prochaine Maman ira dormir de l'autre côté Et le lendemain Papa ira dormir Et ils vont dire Mais non Tu dois être là Parce que tu dois t'occuper Quand un enfant Comment dit Papa aujourd'hui Vous ne me verrez pas Je vais dormir à l'autre place Ainsi de suite Un certain tu dis Calme-toi Alors continue Qu'est-ce qu'il dit Il dit Verset 15 Allez-y Mais c'est quoi Il dit Et Zakaël dit Soyez attentifs Ça c'est les prophètes Tous judas et habitants De Jérusalem Et toi roi Josaphat Ainsi vous parle l'éternel Ne craignez point Et ne vous effrayez point Devant cette croix Multitude nombreuse Car Ce ne sera pas vous Qui combattrez Ça sera qui Dieu Continue Et dit Demain Descendez Contre eux Ils vont monter Par la colline De Tis Et vous les trouverez A l'extrémité De la vallée En face Du désert Vous voyez la précision Quand tu marches avec Dieu Il y a des précisions Parce que Dieu Connait l'itinéraire Qui les prend Dieu connait L'itinéraire De tes ennemis Allez-y Je n'ai pas le temps De combattre Parce qu'il y a Trop de choses là Il dit Vous n'aurez point A combattre A cette affaire Présentez-vous Tenez-vous là Et vous verrez La délivrance Que l'éternel Vous accordera Judas et Jérusalem Ne craignez point Et ne vous effrayez point Demain Sortez à leur rencontre Et l'éternel Sera avec vous Dites avec moi Dieu est avec moi Jérusalem 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 S'inclinant Les visages Contre terre Et tous Judas Et les habitants De Jérusalem Tombèrent Devant l'éternel Pour se prosterner En sa présence Continue Il dit Les lévites D'entre les fils Des Kéatites Et d'entre les fils Des Coréites S'élèvèrent Pour célébrer D'une voix forte A Hoth L'éternel Les dieux D'Israël Le lendemain Ils se mirent En marche Des grands matins Pour le désert De Tékoa A leur départ Josaphat Se présenta Et dit Écoutez-moi Judas Et habitant De Jérusalem Confiez-vous A l'éternel Votre Dieu Et vous serez Affermis Confiez-vous A ces prophètes Et vous réussirez Continue Puis D'accord Avec le peuple Il nomma des chandres Dites les chandres C'est vous Qu'on nomma Vous êtes ces chandres En nommant des chandres Qui revêtit L'ornement sacré Et là c'est un message C'est quoi ça L'ornement sacré Vous savez la louange Tu ne peux pas mener Ta vie n'importe comment Et puis tu viens A l'église Le Dieu que tu loues C'est un Dieu saint Beaucoup de personnes Qui restent seulement Des chrétiens A l'église Mais quand ils sortent La baptiste Regardez le type de vie Qu'ils mènent Oh c'est des grands musiciens C'est des bons musiciens Oh non c'est des frères Des frères en crise Et des sœurs en crise Pas en crise Mais en crise Mais à l'église Tu loues le Seigneur Mais non Sachez que tu loues le Seigneur Un Dieu saint Il faut garder Ton identité De la sainteté Est-ce que vous savez Qu'il y a des louanges Qui ne touchent même pas Les troncs de Dieu Parce que la source Ce n'est pas pure Puis d'accord Avec le peuple Un nomade de chante Qui revêtit Donnément sacré Et marchant Dévant l'armée Célébrait l'éternel Et disait Louez l'éternel Car sa miséricorde Dure quoi ? Continuez Il dit Au moment Où l'on commençait Les chants Et les louanges L'éternel L'éternel Plaça Une embiscade Contre les fils D'Amod De Moab Et de ceux De la montagne De ceux Qui étaient Venis contre Jida Et ils furent Bâtis Je disais Et ils furent Bâtis Oh J'avais Un message A dire là-dedans Mais Je vous arrête Je vous laisse là Vous voyez Que le secret C'est la louange Dites à la personne À côté de toi Lève-toi maintenant À côté de lève De la route Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz